bonjour ma petite histoire j'espère que vous allez bien je viens ouvrir un nouveau vlog on est samedi 5 juin je viens l'ouvrir plus tôt que d'habitude je l'ouvre le samedi en place du lundi parce que je viens de terminer ma grosse briscasse de rose rebelle de chez c'est disney c'est écrit par emma torriou je sais pas comment ça se dit exactement aux éditions achète héros voilà il est trop beau voilà je l'ai terminé il ya une petite heure déjà parce qu'hier soir j'avais lu 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 j'ai bien lui il me restait dix pages exactement une dizaine de pages et je me suis pour endormi du coup voilà je me suis j'ai arrêté et j'ai lu les dix pages ce matin voilà du coup je vais vous en parler c'était une bonne et je vais quand même vous le montrer quand même c'était une bonne lecture je suis un comment vous comment dire ça sans j'ai j'ai une hésitation j'ai mis un 3 sur 10 parce que j'ai eu c'était une bonne lecture voilà mais je trouve qu'il manque un petit truc dedans un peu de piment voilà je sais pas si c'est moi ou si tout monde a eu ça mais ceux qui l'ont lu dites moi ce que vous en pensez parce que voilà moi je trouve que il manque un petit truc dans le milieu c'est un peu plus fade même si voilà on suis belle dans ses aventures mais je trouve qu'il manque un petit truc voilà je sais pas quoi mais il manque quelque chose voilà du coup j'ai mis un 5 sur 10 dans mon bouquin sur livre à 10 je ne l'ai pas encore fait du coup je vais le faire avec vous là tout de suite comme j'ai le pc à ma part et hop 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 je sais pas combien de pages il faut encore en fait j'ai terminé fini voilà mais je vais aller le mettre ah bah oui c'est juste une note du coup je vais lui mettre quoi comme note je vais mettre un 16 sur 20 c'est sur 20 voilà et alors il y avait l'autre que je voulais aussi c'est notre oh je sais jamais notre bouc voilà celui-là je n'ai pas heureuse heureuse belle il est juste là c'est tout 1 oh c'est un tome 1 en train de lire il est où et lui se livre voilà hop voilà globalité moi c'était une bonne lecture je mets un 9 sur 10 l'écriture je mets 10 sur 10 aura au aurait au originalité je n'en ai pas trop trouvé là je vais vous mettre plutôt un 5 sur 10 pégalogie un 8 sur 10 les personnages je ne suis pas attaché à eux franchement je met un 6 sur 10 additive je mets un 9 sur 10 créative je vais lui mettre un 7 sur 10 l'humour il n'y en avait pas je vais lui mettre un 4 sur 10 si pour suspension c'est mario serrénario je vais lui mettre un 8 sur 10 et ce pension je sais pas c'est quoi c'est quoi je veux mettre un 7 sur 10 voilà enregistré faut que je mette un petit commentaire je le ferai après voilà comme ça vous savez plus ou moins ce que j'ai mis sur le note note book voilà comme ça vous savez sur ce je n'ai rien de spécial il faut que je recherche après ma nouvelle lecture je ne sais pas du tout ce que je vais faire j'ai d'autres trucs à vous montrer mais je vous montrerai lundi je pense que je vais faire ça lundi voilà parce que j'ai pas si je vous reprendrai demain voilà aujourd'hui je ne pense pas voilà là je vais le manger je fais des re des re re voilà j'hésite entre deux livres je voudrais prendre un livre plus court voilà mais je ne sais pas je vais regarder j'ai envie de lire celui-ci qui vient de ma box livresse ou celui-ci et qui est que j'ai acheté voilà mais il fait 400 pages du coup je ne sais pas celui-ci est très court il fait que 200 200 17 pages du coup pourquoi pas celui là maintenant j'ai envie d'un petit truc romantique parce qu'il n'y a pas de romance dedans franchement je pensais qu'il allait avoir un petit peu de romance entre la bête et la belle mais pas du tout à part un petit bisou sur le front c'est tout ce qu'on nous dit voilà voilà mais elle est forte c'est une femme badass quand même elle réussit tout ce qu'elle fait quoi et ça c'est le top je ne sais pas je sais pas j'hésite ou alors je lis le gros là que j'ai envie depuis un moment j'hésite je vais voir je vous laisse bonjour mes petites choses j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens dans ce vlog on est lundi je l'avais ouvert dimanche non samedi samedi ce que j'avais fini ma lecture qui est je le chope rose et rebelle je vous en ai parlé avant du coup je vais pas en revenir j'avais dit que j'avais pas encore choisi ma prochaine lecture mais là c'est fait du coup je vais vous présenter ma ma lecture en cours parce qu'elle est en cours mille baisers pour un garçon de chez tu sais pas comment on dit coltili coltili oh je sais plus son nom coltili au livre de poche je suis à 94 pages en ou à deux jours plus ou moins parce que voilà j'ai lu plus hier que samedi voilà j'aime beaucoup bien beaucoup bien bon là je suis désolé mais je suis en route depuis un moment et j'ai déjà fait beaucoup de trucs et voilà j'en ai pas j'ai fait des vêtements je sais pas si là on voit un tout petit peu là ici là la manne qui est pas terminée mais j'en ai un peu marge et chaud du coup je voulais faire une pause et vous parler du coup voilà on va suivre poppy et ruine ruine je sais pas comment ça dit r u n e ruine qui est une fille est un garçon qui sont jeunes qui sont amoureux depuis toujours enfin voilà et poppy va perdre sa grand-mère voilà et après ouais et ruine ruine je sais pas comment ça se dit va devoir déménager et poppy ne veut pas d'enfin tous les deux ne veulent pas déménager parce que je vois pas a été transféré pour un autre boulot ailleurs je sais plus le nom du pays mais enfin soit norvégienne norvège un truc comme ça enfin soit dans un autre pays ce sera plus facile que pour moi et du coup il est parti deux ans et ici je suis au début où il se retrouve après deux ans je sais pas plus vous en dire parce que j'ai pas avancé beaucoup mais j'aimerais bien le termini pour mercredi mais ça ça va être autre chose joli après j'ai d'autres trucs à vous montrer j'essaie de faire un truc vous êtes prêt après je vous l'avais dit vous n'êtes pas prêt je lâche pas si je vous l'avais montré enfin c'est pas grave je vais vous montrer hop on va vous montrer les deux ça tombe bien je me suis pris le tome 1 et le tome 2 parce que je crois que c'est qu'en deux tomes de l'entrée du passé tome 1 et tome 2 il est tout petit le tome 2 voilà je crois que vous l'avez montré mais j'étais pas sûr de erika boy aux éducations hugo dans la question nous remènent voilà j'ai mes animaux qui font un faire mal aujourd'hui c'est un mm je crois que je vous en ai parlé en fait c'est un mm voilà j'ai envie de découvrir au plus vite je pense que cet été enfin j'ai beaucoup dit que je veux mais je pense que ils vont pas faire long feu après je me suis pris celui là parce que si vous vous rappelez c'est la même autrice de toi tire toi de là de mon pépite d'amour voilà j'ai pris les livres de cette autrice parce que comme j'ai eu un gros coup de coeur pour celui là je me suis dit pourquoi pas prendre tu la b ou one je sais pas comment ça se prononce de mc bastion basta 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 de chez je sais jamais je vais retirer quand même c'est achète et h et h je crois que c'est ça voilà il est trop beau je ne sais pas de quoi ça parle mais je crois qu'il faut que je lise l'autre avant je ne sais plus dans quelle or qu'il faut les lire parce que je vous montrer ce sera plus facile hop j'ai pris l'autre b mine voilà j'ai pris le deuxième aussi qui est de la même autrice la même collection mais je ne sais pas lequel qu'il faut que je visse en premier ici on va suivre kim et alex 5 ans je sais pas quel qu'il faut je lis il faut que je regarde celui-là est tout petit celui-là est un peu plus gros cordé ici on kim 5 ans et j'ai j'ai toujours aussi mal je me mets à vraiment ou vraiment un jour de la perte de son premier amour je n'ai aucune idée de ce que je sais en revanche c'est que alex m'a détruit en même temps notre histoire était trop belle pour être vrai pourquoi le plus beau qui quittait quittait je pense de cas d'acarta sera-t-il en rang s'arranger pour simplement fille comme moi aujourd'hui je suis de retour et j'ai retrouvé la page le le conte de fées c'est terminé je suis je n'y crois plus et je ne saurais plus savoir je ne serais pas à la force de sentiments que j'ai trouvé toujours pour alex malgré moi aucun prix à aucun prix pour un truc alex 5 ans d'absence de kim kim est toujours aussi insupportable existe explicatif inattendu et je n'ai rien compris rien pour ma kim qui est ce et celle qui retourne en france précipitamment sans un mot sans un regard s'en a en arrière elle a tout plaqué un et moi aussi par la même occasion mais maintenant qu'elle est de retour de revenu dans le bag kata c'est enfin l'heure des explications une une rien de personne ne pourra se terminer te dire te dire également et moi plus longtemps elle et moi à moi voilà les deux du coup il faut que je regarde lequel il faut que je lis son premier voilà j'ai aucune idée après je c'est la même autrice mais c'est un autre livre j'en ai pris plusieurs de la même autrice je me dis moum c'était dès je vais manger du mc basse signa tion j'ai jamais les noms love in a dix d'âme moi l'anglais c'est deux je sais pas la couverture est trop belle ça me donne très envie ici c'est chez Harper Colleen c'est pas le même j'ai château mon oeil du coup ici je vois pas très clair pourtant vous voyez clair mais c'est sombre sans voir vous enfuissé bon elle elle virgule princesse de la mafia lui guérit urbaine guerre du urbaine être la fille d'une puissante dangereuse mafia n'a rien envie 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 en viable visa c'est que certaines personnes jouent jouant sa peau position prélit oh là là je vais aller dormir privilège mais la vérité c'est tout autre surveillante sens assez par un homme de son père elle n'a aucun liberté aucune vie privée et autres espoirs depuis que elle son ami d'enfance est le seul qui aperçoit tout en ignorant qui fait qui qui elle était a été tué à cause d'elle alors 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 lorsque elle va réappliquer sept ans plus tard Lila était déchirée entre l'envie de se jeter dans les bras et de terrieux de le voir à nouveau maler à son père sera-t-elle prête à risquer la vie d'un homme qu'elle aime mais le dangereux vient-il se ment d'elle ou de celui que Eve est devenu une histoire poignante un boni de temps mort d'elle mort vivre une rhum des aventures de Lila Eve le au coeur d'une passion l'histoire addictif voilà après j'ai deux gros pipi de 2 les deux gros pipi de maman du coup je suis là il ya un moment qui est sorti mais je le voulais absolument en fait je voulais la tente en poche mais je l'ai pris en grand format qui est la collectionneuse de vœux de mia chérie dan chez hugo dans la question nous remènes la couverture est trop belle je vous montre là c'est tout noir du coup je voulais la quatrième couverture lorsque clara inter gère la campagne dans la danse de la nouvelle orléans elle se trouve bien seule elle ne connaît personne et ignore tous de cette ville en comme celle que lui compte sa vie ou voisine il a il a une propriétaire dans la ville dans le mur d'enceintes pleurs et abris une une plantation de ruines serrées dans les végétations luxueuses ils se disent qu'elle a hanté d'abandonner mais que ceux qui n'ont eu un vœu à excuser peuvent-ils rentrer et glisser un message dans ce fichu mur de collection de vœux et récupérera clara veut apprendre davantage sur le fantôme de ce lieu et alors une visite au mur au mur pleureur elle va décrir découvrir que la propriétaire n'est pas abandonné et que qu'un homme jose dan jo 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 jane n'y vit et le seul réclu depuis une éternité événement qui a brisé sa vie clara va établir avec lui une relation qui approfondie à chaque de ses visites je suis fatigué quelle est l'histoire de cet homme en souffrance qui dissimule à la vue de tous c'est et laquelle mais malédiction en enceinte de c'est abattu sur ce lieu de coma de ruines en fait si je en entendant tout le monde parler et c'est un peu comme la bête c'est la bête en fait c'est un peu il ya une malédition et la jeune fille clara va défaire la malédition comme voilà mais comment pourquoi on sait pas on verra bien et le dernier bouquin que j'ai à vous présenter je pense que c'est le dernier c'est celui là et malgré gré gré gros je sais pas comment on dit bien plus fort que toi de addictif voilà j'aime bien et malgré mais je n'ai pas encore lu mais c'est celui-là qui me tente le plus pour le moment du coup je pense que il va tard il va je pense que je vais le lire pendant les vacances il fait gros mais il fait ouais là on a toutes les recommandations et malgré à beaucoup de il fait 483 pages du coup voilà il est gros mais il fait c'est juste une façon de ses papiers fort gros plus épais que les autres et c'est bien écrit gros par contre j'ai peur d'appuyer le dos et vous voyez pas je sais pas j'essaie de vous montrer mais on voit pas tout ce qui est écriture est en relief on le sent fort elle non mais et malgré en relief bien plus fort que toi est en relief et trop beau voilà je sais juste que l'histoire c'est on va parler d'une personne assez forte du coup je vais encore vous lire la quatrième couverture je sens que ce vlog va être long c'est pas grave cette histoire d'une avocate à rang je prends bien ce sera mieux arrangé arrangant prête à défendre la cause désespérée d'une redan ressort de d'image son image et celle d'une mannequin plus zip qui ne peut ni piter sur les chars charité et qui se fournit toujours dans la salle à salle draps surtout qu'il n'y a qu'un mec charmant dans dedans cette fois pour sauver une première premier rôle de la série télé lisa l'arceau a vraiment avoir besoin de rio de la croix c'est une immense enfoiré qui a regardé un long en large et sur et surtout à à travers il faut dire qu'elle ne passe pas inaperçue avec sa taille 50 sa beauté est très ordi un extraordinaire son physique physique sensibilité et ça repart reparti rio et le villa je ne sais pas va bien ont rien à faire ensemble mais déjà et il se désespère déjà il se déteste et surtout il se défend elle n'a elle n'a pas du tout le genre mais elle n'a pas besoin de ça elle est forte bien plus fort que lui enfin que que lui ouais que lui tout voilà elle va le démonter ce gars je sens ça va être chouette je pense et je vois que on a les et les noms là hop et j'ai vu qu'il y avait rio on va changer le point de vue et ça c'est bien l'homme à l'autre côté de la vie je sais pas il me tombe bien on verra il faut que j'arrête de je fais un no bail à partir de maintenant no bail no bail je n'achète plus rien voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire mes bouquins ma petite lecture en cours parce qu'il fait que 200 quelque chose 278 tu penses ou à 280 vous j'en voudrais bien avancer je vais faire ça après que là j'ai je vais aller mettre c'est chez la machine je vais mettre une deuxième et voilà après j'ai encore un petit peu de vêtements à ronger mais là j'en ai un peu un ras le bol j'ai mais je suis trempé de chaleur voilà je suis fatigué et voilà sur ce je vais vous laisser je vais rentrer ça tout ça dans votre note et livradique comme ça vous pouvez aller les retrouver si vous avez envie c'est en barre d'infos voilà sur ce moi je vous laisse et je vous dis à tantôt ou à demain bonjour moutilée ça j'espère que vous allez bien moi très bien je suis désolé le reflet parce que là je vous prends en vitesse il est 8 heures tout pile je reviens dans ce vlog on est mardi mardi je pense si je dis pas de bêtises vous voyez l'heure là il est même pas encore elle est en retard elle il est 8 heures on est le 8 juin voilà je voulais vous reprendre il est tout le matin parce que je vais aller donner un coup de main à ma mamie pour faire sa plaie son jardin du coup voilà et elle vient me chercher dans une heure voilà du coup je me suis dit je vais vous prendre parce que je pense pas vous reprendre de la journée parce que je ne sais pas combien de temps j'en aurai faire la matinée le jardin avant qu'il fasse trop chaud voilà et après je mange avec eux et après je reviendrai ici dans l'après midi du coup je ne pense pas je pense que je me reposer quand je rentrerai et refaire mon lit parce que là j'ai défait mon lit en vitesse parce que c'est ma mamie qui va le laver voilà bon du coup je reviens dans ma lecture je pensais le terminer demain mais je ne l'aurai jamais terminé pour demain mes baisers pour un garçon de voilà je suis à la page 114 qui il fait 200 je suis bien 280 280 pages je suis à 114 vous voyez j'ai encore pas mal de pages à lire je pense pas le lire beaucoup aujourd'hui du coup voilà après je voulais vous montrer parce que j'ai ma belle-mère qui m'a passé des livres que je ne suis pas c'est pas léger sur que je l'irai du coup voilà je voulais vous les montrer quand même comme ça peut-être que s'il y en a qui l'ont dans l'opale peut-être qu'on pourrait le lire en lecture commune si lui qui veut du coup j'ai tous nos toutes ces choses qu'on ne sait pas dire je vais faire comme ça vous avez plus de marc marc les vies j'ai robert lafond voilà je vais vous montrer c'est tout des marc les vies en fait j'espère que vous entendez pas trop les voitures parce qu'il fait très chaud encore un marc les vies en face et tous les marc les vies une fille comme elle chez robert lafond voilà je ne sais pas de quoi ça parle je ne me suis pas pour j'ai dans les résumés c'est des livres qui me tente pas énormément voilà mais pourquoi pas un jour j'ai et si c'était à refaire toujours marc les vies aux éditions robert lafond il me reste plus que deux j'aime pas la couverture 7 jours pour une éternité toujours marc les vies aux éditions robert lafond et le dernier celui-là je l'ai en poche elle et lui de marc les vies enfin je crois que je viens de le donner celui-là voilà j'ai robert lafond aussi celui-là je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé qui ont bien aimé voilà mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas voilà pour les romans de marc les vies que j'ai à ma belle-mère je ne sais pas si je vais les lire il me tente pas trop voilà je vous ai montré c'est lourd quand même voilà je suis caout je suis fatiguée voilà là je vais me reposer un petit peu avec ma mamie me zone mais peut-être lire mais là je n'ai pas la tête à ça je suis fatiguée pourtant j'ai bien dormi je ne sais pas ce que j'ai mais voilà je vais remettre ça là parce qu'avec les faufs puis j'ai un chien qui m'a cassé les bonbons il a attaqué les bonbons voilà il vient de faire caca ça pue ou dit tu pue du cul voilà il a fait ce qu'il doit faire voilà du coup moi aujourd'hui en ce mardi oui j'ai l'impression oui mardi c'est pas possible je vais aller jardiner tonte tout ça et moi je vais vous laisser parce que j'ai mes animaux qui sont en train de faire des conneries du coup je vous laisse on se retrouve plus tard ou à demain ou dit je tape bonjour ma petite soeur j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai un peu la tête dans le cul je suis désolée je suis pas levée il y a très longtemps pourtant il est déjà 10h mais il y a une demi-heure que je suis levée voilà et du coup j'ai une tête pas possible je me suis pas encore habillée je suis toujours en vêtement pyjama voilà mais c'est pas grave je voulais vous revenir parce que je voulais vous parler de ma lecture qui est presque terminée je pense essayer de le terminer ce soir il me reste 80 pages voilà qui est 1000 baisers pour un garçon de Colline Hoover j'ai le livre aux deux poches voilà je reviens tout de suite j'ai une baisseur avec une fille de connerie je reviens et du coup je venais pour vous parler parce que j'ai remarqué que je vous ai pas trop parlé de ce bouquin il fait touchant voilà on va suivre comme je vous ai dit poppy et ruin parce que ruin ruin je suppose que ça se dit comme ça qui sont amis depuis l'enfance ruin amoureuse de poppy depuis ses 5 ans si je dis pas de bêtises dans les âges parce que voilà les âges et les noms parfois on y retient pas voilà et du coup on va les suivre c'est des jeunes ils sont jeunes ici ils ont 18 ans à où je suis c'est ça 17-18 ans euh j'arrive pas à retenir les âges c'est pas grave il est très beau j'aime bien la couverture et du coup on va suivre poppy et ruin rume 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 je sais pas comment je le dis excusez moi alors le papa de run a je sais pas comment vous le mettre a été transféré pour un boulot ailleurs à Norvège à Norvège du coup toute la famille va partir à Norvège ils disent qu'il en a pour 2 ans et que 2 ans après il revient dans cette maison qui sont dedans et du coup c'est ce qu'ils vont faire et avec poppy tout un moment ils vont garder ce lien euh comment dire ils vont s'envoyer des mails ils vont se téléphoner et enfin c'est pas des mails moi je crois que c'est des mails je sais plus oulala il faut que j'aille me recoucher je crois et du coup euh poppy va euh prendre des nouvelles assez euh un moment et puis tout à coup plus rien enfin poppy disparaît de l'univers elle ne donne plus de signe de nouvelles à rume rume voilà et du coup rume a pris des nouvelles par d'autres personnes et euh la l'autre personne lui a dit qu'elle avait disparu enfin disparu elle avait un peu disparu il paraît qu'elle était partie voir sa tante malade mais en fait euh voilà et euh Rune va revenir 2 ans après et il va se passer des choses voilà euh poppy va un peu ignorer Rune parce que en le voyant il a tout changé tout 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 il avait tellement de colère en lui euh de la tristesse il en veut énormément à son papa parce qu'il a déménagé qu'il a perdu 2 ans avec poppy voilà il est vraiment dans cette colère et pendant les 2 ans à Norvège il s'est transformé il a commencé à fumer il avait promis à poppy ne jamais fumer il est euh devenu un mec euh horrible on va dire ça parce que ça passe plus facilement poppy va pas le reconnaître euh c'est toujours lui mais euh plus son son attitude et euh du coup elle va l'ignorer enfin elle a essayé de pas le croiser pendant quelques temps mais c'est raté pour elle elle va le croiser dans les couloirs de de l'école et euh du coup poppy veut euh enfin bah poppy ruine 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 veut des explications et en revenant à la maison poppy va lui dire qu'elle est malade et c'est pour ça qu'elle avait pas de données de nouvelles là je vous résume presque le bouquin je vous le dis hein parce que comme il est court euh et du coup il va se passer plein de choses mais malade je vous dis pas ça parle de maladie mais non du coup pour ceux qui n'aiment pas ça ben il est là dedans parce qu'au début on suit sa poppy sa grand mère est décédée de la même chose qu'elle est du coup si je le dis vous l'avez je comprends c'est quelque chose qu'on guérit pas encore chez nous et du coup euh elle a fait tout ce qu'il faut faire et euh voilà et quand pop euh ruine apprend qu'elle est malade qu'on sait pas la guérir qu'il lui reste quelques mois à vivre il va se transformer encore une fois et ça c'est trop trop beau pour elle il va euh lui faire plein de petites choses en fait j'avais la mamie au début elle lui avait donné un bocal comme vous voyez sur la couverture et euh c'est pour ça que c'était euh la mamie lui a dit tous tes baisers tu les mets là-dedans et du coup tous les baisers qu'elle avait eu avant que ruine s'en va elle l'avait mis dans son bocal mais depuis que ruine n'est partie euh elle a plus rien mis dans son bocal parce qu'avec la maladie euh voilà euh elle a pas se trouvé d'autres garçons on va dire et du coup le bocal a été resté un peu en suspens euh et du coup euh ruine revient et elle ressort son bocal il va avoir des bisous partout 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 elle doit arriver à 1000 baisers euh avant le son décès et on va voir si elle va arriver du coup voilà là je suis quand même à la page euh deux cent euh euh quatre il fait deux cent cinquante non deux cent deux cent quatre-vingt j'ai perdu ma voix excusez-moi il fait deux cent quatre-vingt du coup voilà c'est aboutante voilà c'est très chouette c'est court ça passe vite euh moi je le dis tout seul je pense que je vais lire cet après-midi voilà là j'ai envie de descente en ville mais si je descends en ville je vais encore dépenser des sous ça ça pue mais là j'ai trop envie de bouger du coup je pense que je vais bouger ça a envie de me faire changer d'air je vais déjà m'apprêter ce sera déjà pas mal et je vous prendrai peut-être en ville si je vous oublie pas euh j'aimerais bien aller à Rive Gauche mais à Rive Gauche il y a euh plein de magasins je voudrais bien aller chez Club parce que j'ai deux bons de 5 euros chez Club pour les Leaf voilà du coup j'irais bien voir pour euh euh ça et 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 ou dit qu'il va tout tomber ou dit je te vois j'ai pas envie de les perdre du coup j'aurais envie d'aller voir pour ça et alors j'ai vu qu'il y avait euh un Action aussi qui était arrivé là-bas du coup j'ai envie d'aller voir euh chez Action voilà et je vous reprendrai peut-être là-bas je sais pas si j'ai le courage ou pas sur ce je vous laisse et on verra bien si je vous reprends ou pas c'est parti c'est parti c'est parti j'ai pas envie de faire bonjour les petites soeurs j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce vlog on est jeudi 10 juin voilà et je reviens pour vous parler parce que hier soir j'ai terminé je vous l'avais dit il me restait plus des masses je l'ai terminé je suis contente du coup j'ai terminé mille baisers pour un garçon de télion colline colline ou colline au port voilà j'ai le livre de poche et j'ai pleuré tous les larmes de mon corps fin de ce bouquin je pensais pas être touché autant même si on s'attend ce à ce que ce que va se passer dans ce bouquin ce qu'on sait dès le milieu de l'histoire ce qui va arriver je pensais pas être touché autant comme je savais ce qu'il allait arriver mais j'ai pleuré je pensais pas voilà comme je vous ai dit on suit colline et poppy au début en fait la grand mère de poppy a est sur la fin de vie d'un concert et la grand mère lui donne le pot que vous voyez là sur la couverture pour faire mille baisers avec un garçon voilà et rhône 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 je passe comment ça se dit et son amoureux de jeunesse parce que c'est ils se sont connus tout petit ils sont amoureux depuis l'enfance et du coup voilà mais il va voir un truc rhône va devoir partir deux ans parce que son papa a été transféré à je sais jamais le nom neuf norvège en norvège et du coup pendant deux ans oui ne va changer tout au bout où il va faire il est c'est un garçon où il a vraiment changé il fume il est bizarre voilà il répond il est là il a la colère en lui il a de la haine envers son papa de voir séparer avec devoir les séparer avec poppy voilà il faisait de la photo et il a arrêté tout ça voilà et du coup deux ans après il va revenir dans sa ville natale et du coup poppy sait bien que c'est le jour de l'arrivée mais elle veut pas le voir voilà parce que je sais pas comment va se passer parce qu'elle a un truc à sur le coeur parce que tout à un moment ils se sont ils sont restés en contact mais un jour ou l'autre poppy a décidé d'arrêter on sait pas pourquoi au début on sait pas pourquoi mais on a en continuant les deux jours où elle n'y oui on comprend qu'un petit truc qui s'est passé et du coup elle va le croiser rouine dans les couloirs de l'école et il veut une explication mais elle lui dit non que c'est les cours et du coup elle part en classe et à la sortie de l'école du coup poppy va lui dire qu'elle est malade qu'elle a un cancer comme sa grand mère et qu'il lui reste quelques mois à vivre voilà et du coup ils vont faire plein de petites choses qui est trop beau trop mignon trop touchant voilà et ça a été je peux pas dire un coup de coeur parce que je l'aurai je pense que je l'aurai eu plus tôt serait un coup de coeur maintenant on parle de maladie ça touche quand même mais je pense que j'aurais dû se lire lire ce livre plutôt plus jeune je pense aurait été plus touchant voilà je sais pas je pense que je leur ai dû lire plus jeune voilà mais c'était une belle lecture j'ai apprécié la preuve j'ai pleuré je lui ai mis sur livre à dick 18 sur 20 dans mon carnet j'ai mis un 4 sur 10 à 4 sur 10 à 4 sur 5 il y a l'autre que j'ai pas encore mis qu'il faut que je fasse je sais jamais le nom c'est book note voilà je sais là je sais pas si je l'avais mis mon espace dans book note oui voilà je l'ai terminé fini comment on fait pour ah voilà ça calcule enregistrer je voulais mettre une note mais je sais pas lui mettre une autre je voulais mettre une note il marque aujourd'hui mais c'est pas grave date du début je l'ai commencé le 5 je pense oui le le 5 le juin à 2021 est fini le 9 hier soir voilà enregistré mais c'est pas ça que je voulais mais je trouvais du coup on va faire ça ensemble je couperai un peu au montage en train de lire dans ma palle envie lui aussi ouais ça c'est bon passer à la table suivante du coup go global ça a été super j'ai pas mal dit il y a plein de trucs que je pensais pas du tout voir dans ce livre du coup j'ai dit pédagogie j'ai pas trop appris allez je vais mettre 8 les personnages sont touchants je mets 10 l'humour ben il n'a pas trop mais je vais mettre 8 la créativité je mets 9 addictif je mets 10 parce que j'aime je les pour vous dire j'ai lu presque 90 pages par jour faut pas demander moi qui lisent d'habitude 10 15 pages je pense que je pense que je vais lui mettre 8 voilà enregistrer l'évaluation la note de crédit j'ai adoré cette histoire 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 je pense que non j'ai été touché par par les personnages per per non c'est comme ça perso na je il faut s comme c'est des personnages voilà j'ai mis ça partager sur facebook ou partager retourner dans mes lectures voilà maintenant je ne sais pas quoi lire comme ça je vous ai identifié du coup il a une note de 10 de 9 sur 10 voilà je l'ai lu aussi en date voilà et l'évaluation à une note de 9 sur 10 voilà je suis contente voilà et dans book notes j'ai plus de 100 non c'est pas possible mais les tu as non c'est pas moi j'allais dire mon espace c'est ça qu'il faut je vais faire ma bibliothèque je ferai plus simple ma bibliothèque j'ai lu 66 livres ouais et dans ma paille j'ai 305 livres que j'ai pas encore ajouté certains voilà voilà maintenant je sais pas quoi choisir j'hésite je pense que je vais je vais d'abord regarder ce que j'ai envie de lire et je vous montre après ça vous dit pourquoi pas allez je reviens voilà j'ai choisi mes livres il y en a quand même pas mal 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 livres que j'ai envie de lire du coup je vous le montre il y a celui-ci ferme les yeux et fait un vœu il y a celui que j'ai pris hier celui-ci le cœur un sommi qui me tente bien aussi un plus vieux qui est dans ma palle elle elle est aigrée il y a déjà un marque Porsche en plus voilà celui-là après il y a les belles apparences celui-ci qui me tente aussi cette fois peut-être je ne vous dis pas les noms mais juste le titre celui-là qui est nouveau et qui me tente beaucoup 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 après il y a celui-ci l'entre du passé qu'est un MM ou alors une grosse bricasse quand même que je viens d'acheter aussi que je sors de ma palle ou pas voilà play one comme je ne sais pas comment on dit voilà que j'ai déjà lu cette autrice et que j'ai bien aimé il y a 4 4 tomes et les 4 tomes sont sortis du coup je me dis bien pourquoi pas voilà et le dernier livre je pensais que c'était le dernier mais je j'ai trop envie de tirer celui-là c'est celui que j'hésite depuis un moment coupable I love you du coup là maintenant j'ai dit que j'allais essayer de faire un un retrait pour retirer du coup ce que je retirais d'un coup ça non j'ai envie de lire ça je vais retirer du coup je retire celui-ci je pense lire ça plutôt début du mois prochain euh non je retire une fois peut-être après non celui-là je le retire belle apparence j'hésite mais il faut un moment euh celui-là j'aimerais bien je l'ai trop dans ma palle peut-être euh je pense que je vais le lire mois d'août et celui-là c'est un peu petit du coup je vais me le retirer je vais le mettre si je pars en vacances quelques jours voilà du coup ça me fait quatre livres deux gros briques et c'est pas mieux parce que celui-là c'est un gros pas du coup entre ces deux-là qui je retire je ne sais pas ça sur le hoquet ça c'est un amour perdu je retire le hoquet voilà et là euh j'ai envie de les dire les deux en même temps en fait celui-là en fait vous savez quoi je retire celui-là maintenant il faut que je choisis entre ces deux-là un truc de bikers et un avocat une avocate je ne sais pas le seul qui le seul truc que qui me casse les bonbons c'est que celui-ci il fait 775 pages et celui-ci il est plus petit c'est ça que je me dis c'est peut-être bien enfin 440 pages 440 pages 700 je ne sais pas je vous tiens au courant je vais essayer de voir une amie pour voir lequel parce que là je ne sais pas ou sur Instagram je vais faire voter sur Instagram voilà sur ce je vous laisse et je vous reprends après pour vous dire quelle lecture que j'ai lu ou pas voilà je vous laisse bonjour j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce vlog on est vendredi 11 juin je vous ai dit j'ai fini mes baisers pour un garçon je l'ai terminé pas hier hier ? je ne sais plus enfin je ne sais plus enfin souhaite et j'ai rechoisi ma lecture qui est celui-ci coupable I love you de je ne sais pas son nom Isa Juan 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 voilà chez Hugo c'est un pavé j'ai lu 10 pages c'est chouette voilà j'ai juste lu 10 pages ce matin avant de partir chez ma tantine voilà j'en lirai plus après mais là j'ai un coup de mou du coup j'attends monsieur pour qu'il mette d'abord qu'il remette mon imprimante sur mon pc parce que je ne sais pas comment ça se fait elle s'est effacée parce que j'ai une vente vintage à m'occuper j'ai d'autres choses à imprimer du coup voilà on va faire ça quand monsieur rentra tout imprimer et après je pourrais lire un peu voilà parce que ça va il y a 2 jours que je demande qu'il installe l'imprimante voilà du coup et après j'essaierai de lire un petit peu ce week-end je ne sais pas si je vais lire beaucoup je ne sais pas je verrai bien c'est un gros bricasse du coup je ne sais pas combien de temps il va me mettre mais voilà j'espère essayer de ne pas lire trop longtemps voilà sur ce je venais conclure le vlog en même temps comme ça je vais finir de le monter parce que j'ai vraiment un coup de pompe pour vous l'insérer regardez j'ai déjà préparé le câble voilà comme ça j'ai plus qu'à faire ça et vous l'insérez pour demain 10h voilà du coup je vais vous laisser j'espère que ce petit vlog vous aura plu dites moi s'il y a un truc que vous aimez pas dans le vlog ce que vous voulez j'améliore ou quoi dites moi on peut s'améliorer avec le petit commentaire et voilà j'espère que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager sur ce je vous reprends pour le prochain vlog je vous fais je vous fais des gros bisous on se retrouve dans le prochain vlog bye 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 tout le monde